Composant avec sortie 3 états, Tristint, Buffer bidirectionnel. Nous préférons donner une leçon théorique relativement importante avant d'entreprendre la pratique digitale via le DigiLab concernant les buffers et mémoires afin d'en faciliter les explications pratiques numéro 12 de la première expérience. Dans cette pratique, nous allons examiner les mémoires. Elles ont une grande importance en électronique numérique et sont très utilisées dans les systèmes à microprocesseurs. Dans les expériences précédentes, vous avez déjà utilisé divers composants pour mémoriser des données. Le plus simple est la bascule qui permet d'enregistrer un seul bit. Un exemple a été donné dans la pratique précédente dans laquelle une bascule a été utilisée pour conserver la retenue. Puisqu'une bascule ne peut mémoriser qu'un seul bit, lorsqu'elle est utilisée comme mémoire, on dit qu'elle a une capacité d'un bit. Les registres à décalage examinés précédemment permettent d'enregistrer une série de bits dont le nombre dépend du nombre d'étages. Les bascules sont également utilisées comme diviseurs, convertisseurs séries parallèles ou parallèles séries ou comme éléments de comptage. Il existe par contre des composants uniquement utilisés pour conserver des données et qui, par conséquent, prennent le nom de mémoire. Dans les exercices prévus dans cette pratique, vous allez expérimenter une mémoire permettant de mémoriser plusieurs milliers de bits. Vous savez qu'il existe de nombreux types de mémoires, différentes entre elles selon l'usage auquel elles sont destinées. Toutes sont caractérisées par leur capacité définie par le nombre de bits qu'elles peuvent contenir, par leur temps d'accès, temps nécessaire pour lire ou écrire l'information. Il existe, en outre, des mémoires de type RAM Random Access Memory ou mémoire à accès aléatoire, ROM Read Only Memory ou mémoire n'autorisant que la lecture, PROM Programmable Read Only Memory ou mémoire programmable à lecture autorisée seule, les EPROM ou UFPROM mémoire programmable à lecture autorisée uniquement, effaçable par ultraviolet, IROM ou mémoire PROM effaçable électriquement. Ces mémoires peuvent être de type statique ou dynamique et perdre l'information en l'absence d'alimentation, mémoire volatile ou la conserver mémoire permanente. Nous ne pourrons expérimenter chaque catégorie de mémoire. Les mémoires, les EPROM par exemple, nécessitent un équipement spécial pour être programmés. Les mémoires dynamiques doivent être générées par des circuits dits de rafraîchissement assez complexes. Nous utiliserons pour nos expériences une mémoire statique dont la capacité est 2 kOctets, soit 2 multipliés par 8 multipliés par 1024 égales 16 384 bits exactement. Avec cette mémoire, vous allez utiliser deux autres circuits intégrés, un compteur à 12 étages et un buffer bidirectionnel Tristet. Puisque ce dernier composant est tout nouveau, avant de vérifier pratiquement son fonctionnement, il convient de l'étudier au préalable. La figure 1 représente un exemple de raccordement réalisé entre 5 composants échangeant les données entre eux. La flèche indique sur le schéma le sens de l'information émetteur ou récepteur. Nous pouvons voir sur cette figure la complexité et la structure anarchique du montage. En effet, le nombre des conducteurs de liaison croit rapidement avec la complexité du circuit. Comme vous pouvez le remarquer dans la figure 1, nous avons besoin de 20 conducteurs pour 5 composants. En général, pour un nombre n de composants, il faut un nombre de liaisons n égale n, n moins 1. Il en résulte que le nombre de conducteurs croit avec l'augmentation du nombre de composants, ce qui élève le coût des systèmes d'une manière inacceptable. Ce problème est typique des mémoires de micro-ordinateurs dans lesquelles on utilise de nombreux boîtiers de mémoires intégrées afin de disposer d'une mémoire importante. Chaque circuit de mémoire contient une partie des données qui servent au micro-ordinateur et il est nécessaire de pouvoir lire ou écrire ces données dans une mémoire indépendamment des autres mémoires. Habituellement, c'est l'unité centrale aide-calcul, c'est-à-dire l'élément essentiel du micro-ordinateur qui utilise ces boîtiers mémoires et doit donc communiquer avec chacun d'eux. Dans ce cas, la liaison entre l'unité centrale et chaque circuit de mémoire nécessite, pour les raisons exposées précédemment, un nombre excessif de conducteurs. C'est pourquoi, afin de réduire le nombre de liaisons, il a été imaginé un autre système n'utilisant qu'une seule liaison pour mettre en communication entre tous les composants, figure 2. Chacun des circuits de mémoire qui se présentent à cette ligne commune de liaison avec l'unité centrale peut transmettre et recevoir des données de l'un des autres circuits. Cette ligne est généralement appelée en anglais bus, figure 3. Sur cette ligne, plusieurs circuits de mémoire ne peuvent transmettre des données simultanément. Si plusieurs circuits cherchaient à le faire, il y aurait mélange des informations ce qui les rendrait inexploitables par le circuit récepteur. Par contre, plusieurs circuits de mémoire peuvent recevoir et utiliser les données transmises par un émetteur unique. Voyons quelle est la technique utilisée pour parvenir à ce résultat. Si on réalisait simplement le raccordement en parallèle des deux sorties, comme on le voit dans la figure 4, en sortie, on ne pourrait obtenir aucun signal utile. En effet, si la sortie de l'inverseur A est à 1 et la sortie de l'inverseur B à 0, par exemple, l'état sera 0, en TTL, et indéterminé mais généralement pris en compte comme un 1,4 V pour une alimentation 5 V en technologie MOS. Nous avons vu dans la théorie digitale 11 comment un multiplexeur permet de transmettre des signaux issus de plusieurs sources à travers une seule ligne, figure 5. Cependant, il existe des composants particuliers appelés tristentes, avec lesquels il est possible d'obtenir le même résultat qu'avec un multiplexeur. Ces composants présentent la particularité de posséder, outre un état bas et un état haut, un état dit haute impédance. La figure 6 présente le symbole d'un circuit de ce type. Il s'agit d'un buffeur inverseur tristente qui, outre les classiques entrées et sorties, comporte une entrée de validation repérée dans la figure 6 par la lettre E, initiale du mot anglais enable qui signifie précisément valide. Lorsque le niveau de l'entrée E est haut, le composant se comporte comme un inverseur normal, c'est-à-dire que sa sortie donne toujours un niveau complémentaire de celui qui est appliqué à son entrée. Par contre, lorsque le niveau de E est bas, la sortie se met à l'état appelé haute impédance. Dans ces conditions, le circuit se comporte comme si sa sortie était connectée au point milieu d'un pont diviseur constitué de deux résistances de très forte valeur comme cela est représenté schématiquement à la figure 6B. En pratique, lorsque la sortie du buffeur inverseur est à l'état haute impédance, celle-ci est virtuellement isolée vis-à-vis de la masse et de la tension d'alimentation. En utilisant des buffeurs inverseurs de type tristente, il est possible d'atteindre le but que nous nous étions fixés précédemment, à savoir, relier les deux sorties entre elles comme représentées figure 4. Il suffit, en effet, que l'un des deux inverseurs se trouve à l'état haute impédance pour pouvoir lire le niveau disponible en sortie de l'autre inverseur tristente. En procédant ainsi, les signaux délivrés par chacun des tristentes ne peuvent se superposer ni s'influencer mutuellement figure 7. Du point de vue structure, un composant avec sortie 3 états n'est pas plus complexe qu'un composant classique. La figure 8 représente le schéma de principe du circuit permettant de transformer un circuit CMOS, standard en un circuit de type tristente. Comme nous pouvons le voir, il comprend simplement deux transistors MOS reliés en série aux deux bornes d'alimentation, plus ces masses. Lorsque l'entrée de validation E est portée au niveau bas, les deux transistors MOS sont bloqués. Ils se comportent alors comme des résistances de valeur extrêmement élevées, Rho égale 10 puissance 12 megoum et le circuit CMOS se trouvent en conséquence isolées de l'alimentation et donc isolées des autres circuits. On trouve dans le commerce, outre les buffers précités, des portes, des bascules, des registres, des décodeurs et des multiplexeurs possédant un troisième état haute impédance. Dans la figure 9, on peut voir le schéma de principe d'un inverseur tristente de type CMOS. Pour les composants de technologie TTL, la configuration des tristentes est différente de celle des circuits MOS. La figure 10 représente le schéma électrique d'une porte-en-hand TTL tristente. La partie du circuit marquée en couleur bleue est celle qui, ajoutée au circuit de la porte-en-hand classique, la transforme en porte à trois états. Lorsque l'entrée de validation E se trouve au niveau haut, la sortie de la porte se met à l'état haute impédance, tandis que lorsqu'E est au niveau bas, elle fonctionne normalement. Il est très facile avec des tristentes de constituer des circuits autour de ligne bus. Il suffit en effet que tous les circuits ayant accès au bus soient de type tristente. En les validant au bon moment, on fait en sorte qu'un seul transmette à la fois et que les autres circuits soient à l'état haute impédance, figure 11. Si par contre, les composants utilisés ne sont pas de type tristente, il est nécessaire d'interposer entre eux et le bus des buffeurs de type tristente. Lorsque la sortie d'un circuit doit commander un nombre élevé d'autres circuits, la puissance utile du signal de commande peut être insuffisante pour garantir une transmission correcte des données. Ce problème peut se résoudre en intercalant entre la sortie du circuit de commande et les entrées des circuits commandés un buffer qui permet d'amplifier la puissance du signal de commande. Dans le cas où le buffer est relié au bus, on appelle ce circuit circuit de pilotage de bus ou en anglais bus driver, figure 12. Cependant, il arrive aussi qu'un circuit transmettant des données doit également en recevoir, comme nous l'avons vu précédemment dans l'exemple de la figure 3. Il est donc nécessaire que le driver de bus autorise le passage de l'information dans les deux sens. On utilise alors des composants contenant deux buffeurs de type tristente reliés comme indiqué figure 13a. Lorsque l'entrée D, initiale de direction, est à un niveau bas, le premier buffer est validé et le second est haute impédance, le signal peut alors être acheminé dans la direction de haut en bas. Lorsque par contre l'entrée D est à un niveau haut, la situation s'inverse. Le buffer 1 est haute impédance et le buffer 2 est validé, le signal peut être acheminé de bas en haut. En raison de cette caractéristique, on appelle ce type de buffer, buffer bidirectionnel ou driver de bus bidirectionnel ou encore trans-CV, terme formé par la contraction de l'expression anglaise, transmitter-CV, émetteur-récepteur. On utilise quelquefois pour ce circuit le symbole graphique représenté figure 13b. Après cette explication théorique, vous pouvez préparer le matériel et effectuer le premier exercice au cours duquel vous allez vérifier pratiquement le fonctionnement du buffer bidirectionnel Tristet. Merci de votre écoute. À bientôt.